bonjour à tous bienvenue sur ce webinaire organisé par l'argus de l'assurance et sa plateforme 100% e-learning visa dda plateforme qui pour ceux qui ne le seraient pas encore abonnés vous propose plus de 40 heures de formation en illimité pour répondre à votre obligation annuelle de formation dda nous accueillons ce matin alain curtet qui est avocat au boireau de paris et qui est spécialisé en conformité réglementaire au cabinet compliance cabinet d'avocats spécialisés dans les assurances depuis plus de 20 ans maintenant donc à l'issue de son intervention vous pourrez lui poser vos questions via le module question qui s'affiche à la droite de votre écran et que je lui relierai en fin d'intervention voilà je laisse donc la parole à monsieur curtet qui va donc nous faire part de l'obligation de devoir de conseil auprès des personnes les plus vulnérables monsieur curtet la parole est à vous bonjour à tous merci d'être venu très nombreux puisqu'on a une cinquantaine de participants sur un sujet totalement d'actualité en un peu plus de 35 40 minutes je vais essayer de vous balayer un peu l'actualité du sujet et puis on gagnera quelques minutes pour un échange vous remarque votre positionnement sur le sujet les questions éventuelles que peut susciter cette thématique d'actualité voilà je vais couper la caméra et puis nous allons penser directement sur le support qui sera bien évidemment partagé avec nous tous alors en matière on a plein de choses à voir quand on commence à partir du sujet l'idée c'est à savoir un peu de qui on parle juste quelques infos statistiques quand on regarde la population française en janvier 2020 c'est que les moins de ceux des personnes âgées d'au moins 65 ans ou 65 ans en plus c'est 20% de la population peu plus de l'importance de la population et on sait qu'en 20 ans cette population là accrue de quasiment 5% amélioration des conditions de vie amélioration de l'assistance médicale tout ça y contribue fortement et on sait aussi quand on regarde les projections de l'INSEE par exemple jusqu'en 2040 on voit que la proportion de ces personnes là augmente très très fortement et que corrélativement celle des moins de 20 ans quand on regarde un peu plus précisément les gens qui sont eux de pertes d'autonomie pertes âgées et pertes d'autonomie ce qu'on appelle les GER1 GER2 notamment on est avec une population qui est de l'orge de 2,5 millions de personnes et dans ces 2,5 millions de personnes on a les personnes en autonomie sévère qui sont à peu près 700 donc on voit bien on est sur un pourcentage relativement important dont c'est déjà et si on regarde toujours les projections 2040 2050 on va croître la population de seniors en plein d'autonomie manière assez significative parce qu'on aura 4 millions de personnes on voit bien que c'est pas le seul indicateur si on regarde ceux qui personnes qui bénéficient d'un régime judiciaire de protection qui est tutelle ou curatelle et en qui sont les plus courants que rarement ce lien de justice on voit que les chiffres sont un peu anciens mais on voit qu'on a plus de 700 000 personnes qui bénéficient d'un régime. Alors quand on dit qu'il y a une obligation de conseil à regarder plus vulnérables des personnes vulnérables de qui on parle, le juriste est toujours un peu gêné parce qu'on n'a pas de définition à proprement par contre. Donc on revient aux fondamentaux, on regarde un peu les dictionnaires, l'étymologie du terme vulnérable, vulnérabilité c'est qui peut être blessé, qui est faible, qui peut être attaqué. Et quand on parle des plus vulnérables on voit bien que l'adjectif initial a tendance à devenir insubstantif et qu'on vise à travers ce terme vulnérable des populations très étrangères. Si on revient aux fondamentaux... 5 minutes c'est juste que votre powerpoint en fait ne défile pas. Ça m'aide. Pourquoi ça ? Pourquoi ça ? Pourtant je suis bien... Je vous invite peut-être à vous mettre mon plein écran. Voilà. Vous l'avez là ? Oui. Est-ce qu'il défile ? C'est bon. D'accord. D'accord. Bon et bien vous faites bien de me le dire parce que je continue à parler sans savoir ce qui se passait le tout à l'heure. Est-ce qu'il y a pas ? Non, vous avez bien fait. Donc pour revenir à cette définition de la vulnérabilité et des personnes vulnérables, on en revient aux fondamentaux du droit et en fait le départ c'est la capacité ou la personnalité juridique. On sait que par définition toute personne physique jouit d'une personnalité juridique et donc à ce titre se voit reconnaître un certain nombre de droits prérogatifs. Et cette peine capacité suppose qu'on puisse l'exercer, cette jouissance, d'une manière éclairée en ayant les aptitudes à comprendre les données, les enjeux de certaines questions et pour pas élaborer un raisonnement et faire des choix. On sait qu'en droit la personnalité juridique débute à la majorité et perdure jusqu'à la mort pour tout être. Et une fois la majorité atteinte, en fait, normalement la personne peut jouir et exercer ses droits sans limite. Il n'y a pas de statut comparable à la minorité. Une fois franchi un seul d'âge, 65 ans, 75 ans, 100 ans, on ne devient plus non-majeur. Il y a une minorité, il y a le majeur et il n'y a pas d'autre statut. Or, on voit bien que s'il y a une altération des facultés personnelles, il y a une personne majeure qui ne peut plus forcément exprimer une volonté consciente. Le droit doit lui reconnaître la capacité de participer d'une manière différente à la vie juridique. Et c'est comme ça que des atteintes ont pu être apportées à la capacité juridique. Dans ces mesures, vous les connaissez, du tel qu'aura-t-elle, qu'aura-t-elle simple, qu'aura-t-elle renforcé son garde de justice, on est dans des situations qui privent plus ou moins la personne de sa capacité juridique. Et c'est le débat qu'on va avoir, parce que les réflexions actuelles tentent à essayer d'inverser la tendance pour essayer de laisser un peu plus d'autonomie à la personne qui fait l'objet d'une mesure de protection, et essayer de suivre sa volonté lorsqu'elle peut s'exprimer. Et donc on est à un moment où on voit bien que la vulnérabilité, c'est pas une ignatitude, c'est pas une question d'âge, c'est pas une aptitude réduite, c'est pas quelqu'un qui est seulement mineur, c'est pas quelqu'un qui est seulement incapable, c'est pas quelqu'un qui bénéficie d'une mesure de protection. Alors quand on regarde dans les codes, j'ai essayé de trouver hier soir, j'ai refait un peu tous les codes, et en mettant sur les chiffrances le terme personne vulnérable, vous trouvez la notion personne vulnérable dans aux codes différents, dans le code du travail pour les différences de traitement, dans le code pénal pour les conditions de travail et d'hébergement contraire à l'intimité humaine, dans le code de l'environnement d'ailleurs, pour l'élaboration des points de prévention des risques naturels, dans le code du transport, notamment quand on a des SDF en matière de recherche et de constatation d'infraction en matière ferroviaire, dans le code de l'entrée et du séjour des étrangers, sur l'information et l'accès aux droits, ou dans le code de la santé publique, par exemple pour le pédicure podologue, mais comme d'autres professions médicales et paramédicales, lorsqu'ils constatent qu'une personne vulnérable, sans la définir, est victime de mauvais traitements de sévices, il doit en principe la protéger et alerter les autorités compétentes. Donc on voit bien qu'on n'a pas une définition tant que telle de la personne vulnérable ou de la vulnérabilité. Alors on peut se référer au code pénal sur un article un peu spécifique, 223.15.2, où on est sur l'abus de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse, et là on vise des cas, un mineur, une personne dont la particulière vulnérabilité est due à son âge, avec maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique, à un état de grossesse, et apparente ou connue de son auteur, et elle vit aussi une personne qui est en état de suggestion psychologique ou physique, qui résulte de l'exercice de pression grave ou technique propre à altérer son jugement. Et donc on voit bien qu'on est sur quelque chose de très, très protéique. Alors ça ne nous aide pas beaucoup. Le sujet n'est pas nouveau. Je vous préconise la lecture assez intéressante d'un rapport annuel de la Cour de cassation. C'est celui de 2009 dans lequel il y avait une étude sur les personnes vulnérables dans la jurisprudence de la Cour de casse. Ce qui est intéressant, c'est ce que nous en dit la Cour de cassation, et on était en 2009. À l'époque, la Cour de cassation nous rappelle qu'elle interprète en faveur des personnes vulnérables toutes les règles destinées à les protéger. L'objectif, c'est de donner au juge un effet utile aux règles protectrices des personnes en situation faiblesse. Alors qui est vulnérable ? Quand on regarde toutes les chambres, de la première chambre civile à la chambre sociale en passant par la chambre criminelle, on a plein de cas différents et on est sur une liste très hétérogène. On a les enfants, les étrangers passés en zone de rétention, les cautions profanes, les investisseurs, les professionnels en situation de dépendance économique, des personnes physiquement et psychologiquement faibles, les nouveaux esclaves. Bref, on voit bien qu'on n'a pas une liste très homogène, on n'a pas de liste exhaustive. Mais par contre, il y a un seul critère qui les réunit. Après la contrassation, est vulnérable celui que sa fragilité expose à un désagrément ou à un mal. Donc on voit bien que dans ce discours de la contrassation, elle essaie de distinguer une conception un peu personnelle de la vulnérabilité. C'est la vulnérabilité dont la cause est liée à la personne ou à un patrimoine. Et puis, il y a une conception réelle en fonction d'un contexte, mais qui ne caractérise pas une anormalité en tant que telle. Alors, quand on regarde un peu la jurisprudence, je vous ai mis quelques cas récents. On a eu des cas sur les abus de faiblesse qui sont assez courants, en droit bancaire notamment, mais on voit les assurances bien évidemment. On avait, alors dans cette situation-là qui se voit au travers d'un arrêt du mois de septembre 2019, on est avec une personne âgée qui a des capacités affaiblies. On nous parle d'insuffisance rénale qui nécessite des dialyses, on nous parle de problèmes de vue, on nous parle de problèmes moteurs qui l'empêchent de marcher. Et en fait, cette personne âgée est convaincue par son curateur, qui est notaire, de souscrire un contrat d'assurance-vie. On est dans une dictation très particulière parce qu'il a insisté pour tenir la signature de la personne âgée dans la clinique où elle était hospitalisée. Et cette insistance a retardé son transfert par le SAMU vers un hôpital où la dégradation de son état de santé a imposé de la faire admettre en réa. Et la signature a été obtenue alors même que le médecin gériat de l'établissement a essayé de l'empêcher parce qu'il supposait, en tout cas, selon lui, il y avait bien une altération de la lucidité de la personne âgée. Qu'est-ce qu'on constate ? Le notaire en question a fait investir le quart des bénéfices bancaires de la personne âgée. Et ce n'était pas dans son intérêt, puisqu'il semblerait que les revenus relativement faibles de la personne âgée nécessitaient que les besoins de maintenir liquide son patrimoine pour régler ses dépenses liées à son entretien pendant la fin de vie. Alors, l'histoire est assez sordide, mais elle a permis de condamner, d'obtenir la condamnation du notaire indélicat pour le moins. Et surtout, la courte cassation dans cet arrêt nous donne quelques lignes directrices en nous disant que la rédaction de la clause de déficiaire sous influence matérialisait bien en soi un acte d'abus de faiblesse qui était indépendant de l'acceptation ou de la souscription elle-même du contrat d'assurance-vie, ce qu'on a découvert les faits beaucoup plus tard. On a eu des cas similaires pour une victime qui se trouvait en résant de son âge et d'une déficience psychique dans un état de faiblesse tel que les personnes prévenues ont fait des chèques pour payer des dépenses personnelles, une voiture, alors que la personne n'avait pas le permis de conduire, des réparations dans leur maison alors qu'elle-même vivait dans un taudis. Bref, tout ça a fait que le fait qu'elle ne soit plus elle-même en capacité de rédiger l'échec était de nature à démontrer qu'elle n'avait plus non plus la capacité des émettre et donc elle était bien en appui de faiblesse et là c'est un arrêt récemment qu'on appelle de rire. Quand on regarde les cas de vulnérabilité au travers de situations de curatelle, par exemple, on a un cas topique qui date du début de l'année. Là, c'est une affaire particulière puisqu'on est dans l'hypothèse d'un époux qui est sous réun contrat d'assurance vie. Quelques années plus tard, il modifie la clause bénéficiaire et peu de temps après cette première modification, il est passé sous curatelle simple. Peu de temps après, on modifie la curatelle puisque son état de santé a empiré, on passe au curatelle renforcé. Et là, avec l'assistance du curateur, l'époux protégé fait modifier une deuxième fois son contrat d'assurance vie et désigne à nouveau deux nouveaux bénéficiaires. Alors que parallèlement, il a une épouse, quatre enfants. Et puis, bien évidemment, arrive ce qui doit arriver. Ensuite, au décès de l'époux, la veuve découvre qu'il y a deux bénéficiaires contre l'assurance vie et elle agit en nullité contre les avenants. Nullité du premier avenant qui est retenu par le tribunal parce qu'elle arrive à démontrer la sénalité de l'esprit. Et puis, le second avenant, elle essaye d'en tenir l'animation. Mais évidemment, c'est un peu plus compliqué. La cour d'appel de Besançon rejette la demande parce que le défunt, c'est-à-dire la personne sous le curatelle renforcé, avait bien fait modifier la clause, mais avec l'assistance du curateur. Et donc, à ce titre-là, dès lors que le curateur était présent, on avait bien une date et une signature de la demande du majeur protégé. Et donc, le deuxième avenant était juridiquement valide pour les juges. Il y a un pourvoi en cassation de la veuve et elle arrive toujours à prouver la sénalité d'esprit de son mari défunt. Et bien évidemment, la cour de cassation va dans un sens un peu différent qui doit nous amener à réfléchir aussi. Puisque le fait que le curateur n'ait manqué à aucune de ses obligations d'assistant le majeur protégé, c'est 467 du code civil, le fait qu'il souhaitait faire un abandon à son contrat d'assurance vie, c'est pas obstacle d'abord à une action en unité pour l'insanité d'esprit. C'est-à-dire que c'est pas parce que le curateur est présent, mais physiquement présent, que ça ferme toute possibilité d'action. Dès lors que la régularité des actes accomplis par le majeur est renforcée avec l'assistant du curateur et bien reconnue, ça ferme pas la porte et à partir du moment où l'insanité d'esprit est établie, question de preuve là, on peut bien évidemment conduire à l'annulation de l'avenant qui a modifié les bénéficiaires. Et donc c'est ce à quoi nous a amené cette décision de la première chance de la cour de casses et on voit bien que c'est pas très différent d'autres dispositions du code des assurances sur la possibilité de tester librement pour un majeur dès lors qu'il a obtenu l'assistance de son curateur. On voit bien que déjà dans le passé, pour voir s'il y avait une efficacité et une substitution, s'il n'y a pas le curateur, c'était pas le point. Quand on regarde la vulnérabilité, on voit aussi l'actualité au travers des ventes à distance. On avait un rapport annuel de DGCCR de 2018 qui se plaignait du nombre d'appels téléphoniques dans le secteur, à tous secteurs confondus. Et puis dans le secteur de l'assurance, on a un nombre de plaintes qui a augmenté, qui a été une manière significative à 3.4 depuis 2012. Le FC, que je peux dire, qui avait fait une étude, avait aussi montré que les plus de 65 ans ont été touchés par ce sujet-là. Des mauvaises pratiques ont été détectées. C'est tout ça qui a conduit à l'avis du CCSF sur la vente à distance, et notamment vis-à-vis des personnes vulnérables, ou en temps de temps, du 19 novembre 2019. Et puis à la fameuse loi d'Egelen du 24 juillet 2020, qui vise à encadrer le démarchage téléphonique, un peu plus précisément, justement, en allant dans le sens d'une vente en deux temps. Les personnes vulnérables, on en entend parler aussi, à travers la recommandation sur l'isage des médias sociaux, ou dans les bonnes pratiques qui avaient été repérées par la CPR en la matière, c'était quand on prenait les précautions particulières pour les clientèles dites vulnérables, et là on visait spécifiquement les personnes âgées. Et puis en matière d'autorité de tutelle, la CPR, tout sur coût, a publié deux communiqués de presse. Alors bon, la valeur juridique des communiqués de presse, c'est à peu près équivalente à zéro, mais ça vous donne quand même la tendance de l'autorité en la matière. D'abord, sur le démarchage téléphonique, elle avait dit que les pratiques à l'égard des personnes âgées, voire très âgées, c'était... devaient avoir, devaient conduire à des corrections, puisque c'était une situation intolérable, et il fallait prendre des précautions particulières, visiter cette clientèle un peu particulière, potentiellement vulnérable. Et puis un deuxième communiqué de presse, juste après la publication de l'avis du CCSF, sur la vente en même temps, et qui expliquait qu'il fallait prendre des précautions, et notamment mettre en place des mécanismes de contrôle, pour valider tout ça, et essayer de préserver les intérêts de la clientèle. Toujours dans l'actualité, et on voit que c'est un sujet qui va devenir prioritaire, le Pôle commun, ACPR AMF, avait inscrit ce sujet, la protection des personnes vulnérables, comme priorité. Il y a eu une première consultation sur le sujet lié aux personnes vulnérables, qui faisait l'objet d'une mesure de protection. Et donc, dans ce rapport d'activité 2017, je constatais que la situation était globalement satisfaisante, que certains établissements bancaires étaient engagés à exclure les personnes protégées de leur campagne de commercialisation, mais qu'il y avait des améliorations, des axes d'amélioration, comme on dit toujours, liés aux difficultés de souscription, à une mauvaise connaissance par les conseillers du cadre réglementaire applicable. Et puis l'objectif du tout digital, du tout numérique, n'était pas toujours adapté à une population qui n'a peut-être pas les mêmes réflexes que les jeunes, pour faire simple. On va passer là-dessus. Il y a eu un groupe de travail sur les pratiques de commercialisation et de gestion vieillissante, avec une synthèse qui était assez intéressante à lire, d'abord parce qu'elle aboutit à la mise en place d'un groupe de travail spécifique sur le sujet, entre les autorités de supervision, les professionnels du secteur et puis les associations de consommateurs, qui pourraient aboutir à ce qu'on ait des recommandations spécifiques. mais elle se rend compte dans cette synthèse que dans un contexte de vieillissement démographique, il y a une vraie question autour de la vulnérabilité et que les professionnels devraient y faire attention. Certains le font déjà, mais d'autres, malheureusement, profitent de cette fragilité, de cette clientèle spécifique pour prendre, comment dire, dans des mesures qui ne sont peut-être pas commercialement ou éthiquement justifiées. Et on voit bien qu'elle parle bien de cette zone grise. Parce que finalement, la zone très éclairée, c'est quand il y a une mesure de protection. Il y a une zone grise où on n'a pas de tutelle, pas de curatel, mais finalement, il y a quelques problèmes de santé. Il y a une pression psychologique. Bref, il y a moyen de trouver des solutions pour essayer de prévenir les mauvaises pratiques selon les autorités de tutelle. Dans ce groupe de travail, on a une liste des thématiques qui vont être abordées sur la conception, les stratégies de distribution, les informations, sur l'accompagnement dans l'information des raisons, et puis sur les politiques de conformité. On voit bien que là, on balaye le sujet de manière globale. Alors, si on n'a pas de définition en tant que telle de la vulnérabilité, on a une grille de lecture qui nous est donnée par ce fameux article 223.15.2 du Code pénal sur l'adulte du frauduleux de l'état d'ignorance et de faiblesse et qui est insuffisante. C'est une grille de lecture dès lors que la personne est très âgée, mais elle n'est pas forcément vulnérable. Ce que vous dit la CPR et l'AMF, c'est qu'il n'y a pas un âge-steuil à partir duquel on pourrait dire qu'une personne est incapable de protéger ses propres intérêts financiers. Parce que, bien évidemment, le fixer, c'est presque faire une discrimination. Et la définition d'un âge avancé ne peut pas non plus constituer un indicateur suffisant. Alors, il faut essayer d'avoir une approche un peu plus pragmatique et les autorités de tutelle nous donnent des critères objectifs. Alors, elles essayent de scinder entre la vulnérabilité structurelle liée à l'âge, au niveau d'éducation, à une situation socio-professionnelle, à des ressources, à la présence proche de membres de famille, à des éventuels handicaps, et puis des vulnérabilités conjoncturelles liées à des situations de chômage, de divorce, de maladie, de décès, etc. Et on voit bien qu'on est sur une matrice un peu compliquée à essayer de faire tourner. Mais il semblerait que, pour l'instant, si ce n'est pas du droit dur, ce n'est pas du droit mou, mais c'est quelque chose qui va être, qui va devenir tendanciel probablement. Alors, quand on mixe tout ça avec l'obligation du conseil, vous connaissez les sources, code civil, code de la conso, code des assurances. Vous connaissez toutes les recommandations à la matière. Il n'y a pas de recommandations spécifiques sur les personnes vulnérables en tant que telles. Et donc, on revient aux fondamentaux sur l'assurance L724-1, L722-5 pour les contrôles d'assurance-vie. Les grands principes, c'est qu'on doit pouvoir donner un conseil cohérent avec les exigences et les besoins du souscripteur et préciser les raisons qui motivent le conseil. Il n'y a pas de décision spécifique, et on parlera des toutes dernières, mais on vous dit qu'il faut éviter les formulations stéréotypées et encore plus probablement vis-à-vis d'une personne vulnérable. On vous dit qu'il ne faut pas forcément mettre d'objectifs génériques prédéfinis et pas hiérarchisés, même sur des sujets où, en matière de retraite par exemple, les objectifs poursuivis par le client pourraient être un peu plus simples, et je n'ai pas dit simples, mais un peu plus simples. En tout cas, il va falloir avoir un contenu à cette obligation de conseil. Vous savez que l'ACPR nous avait donné en juillet 2019 une note d'information sur son interprétation des trois niveaux possibles en matière d'obligations de conseil, entre la recherche consistant à proposer un contrat cohérent approprié aux besoins du client, avec la recommandation personnalisée qui nécessite de faire une analyse impartiale et complète du marché. Et puis, entre les deux, quelque chose qui aboutit à ce qu'on soit sur une analyse comparative de plusieurs contrats, un peu plus abouti, afin qu'on soit dans la démarche d'être certain que ça correspond le mieux aux besoins du client. On revient qu'on met sur une sorte de gradation. Tout ça doit être mixé avec l'obligation d'information et rappelez-vous qu'en matière d'assurance, on s'invient l'obligation d'information et l'obligation de conseil. L'obligation d'information, j'ai toujours tendance à dire que c'est un peu comme le patinage artistique. Le patinage artistique, vous avez les figures libres et les figures imposées. Les figures imposées, c'est l'obligation d'information. Vous avez l'information obligatoire à fournir. L'obligation de conseil est un peu plus libre, mais en tout cas, elle doit toujours aboutir à ce qu'elle soit matérialisée dans une fiche conseil signée. Et puis, vous avez dans la gradation, c'est la jurisprudence qui l'a un peu découverte, c'est l'obligation de mise en garde dans certaines situations, qui doit aboutir à ce qu'on matérialise dans la fiche conseil une mise en garde spécifique. Et on voit bien que dès lors que vous êtes dans une situation de vulnérabilité, quelqu'un qui est très âgé, qui vient souscrire un contrat d'assurance-vie, vous vous dites qu'il y a peut-être quelque chose qui ne va pas, ou quelqu'un qui vient souscrire un contrat d'assurance emprunteur pour un bien dont il ne va peut-être pas bénéficier, on peut aussi estimer qu'il pourrait y avoir une interrogation. Et en fait, j'ai essayé de réfléchir au sujet pour essayer de se dire que certes la jurisprudence n'est encore pas complètement prononcée sur le sujet, mais on voit bien qu'on pourrait essayer d'imaginer l'étendue de l'obligation de conseil en fonction d'une matrice que j'ai essayé de faire simple. Et je répète, c'est encore pas le fruit aujourd'hui d'obligations résultant de décisions de jurisprudence. Mais la jurisprudence cinte déjà l'obligation de conseil au regard de la notion de typologie de clientèle, si vous êtes averti ou si vous êtes profane. Et on pourrait très bien mixer ça avec la vulnérabilité du client, est-ce que j'ai un client vulnérable ou pas vulnérable, et puis la complexité du produit. On voit qu'on est sur une matrice en trois dimensions, alors je n'ai pas réussi à faire apparaître les trois dimensions sur quelque chose de plan, mais ça pourrait être quelque chose d'assez intéressant à réfléchir en se disant que si vous avez affaire à un profane qui est en tel consommateur standard, qui est en plus vulnérable en raison de son âge, de son état de santé, voir si on est sous un régime de protection, bien évidemment. À mon sens, on est sur une obligation de conseil renforcée, même si ça ne résulte pas de la jurisprudence aujourd'hui. En tout cas, moi j'irai le plaider, parce que c'est encore pire que d'habitude. Il faut vraiment qu'on rentre dans un détail qui doit aboutir à la certitude que celui qui est en face a bien compris le contrat qu'on veut lui faire souscrire et les incidences que ça peut avoir sur son patrimoine, sur ce qu'il a payé, sur les garanties. Si on a affaire à une personne avertie, bien évidemment, je ne suis pas persuadé qu'on ait beaucoup plus à faire, mais s'il est dans un état de vulnérabilité, on pourrait éventuellement se dire que on serait sur une obligation de conseil standard, éventuellement avec une mise en garde suivant les situations et notamment si on a affaire à un produit complexe. Alors que le profane qui n'est pas dans une situation de vulnérabilité liée à sa maladie, son âge, son handicap, on serait dans une obligation de conseil standard avec une mise en garde, bien évidemment. Et on voit bien qu'on est sur une sorte de matrice qui va être assez compliquée à manipuler si on essaye d'aller dans ce sens-là, d'avoir une étendue de l'obligation de conseil en fonction de la vulnérabilité qui obligerait à régler un peu l'intensité et donc ce qui nécessite au préalable de pouvoir détecter les différents cas. De ce que je lis des différents rapports de la CPR, j'ai l'impression que c'est la tendance. Quand on vous lisait en filigrane ce qui s'est dit dans l'étude de 2009 de la Cour de cassation, on pressent cette évolution et comment essayer d'aller dans le sens de bonne pratique en la matière si on n'a pas de texte spécifique. Pour moi, il appartiendrait dans le cas de bonne pratique à chaque distributeur d'établir sa propre grille d'analyse pour essayer de définir si une personne doit faire l'objet d'une protection ou d'une attention en particulier en prenant en compte différents critères de vulnérabilité et en fonction de la complexité du produit. C'est vrai qu'entre un contrat, entre une scolaire et un produit d'assurance vie très structuré, entre un contrat MRH ou un contrat de PJ, on pourrait avoir une intensité de l'obligation de conseil un peu différente et là encore, en fonction de critères assez simples à essayer de fixer pour que ça soit opérationnel par les salariés, par les différents réseaux de distribution, essayer de fixer des critères de détection de la vulnérabilité pour faciliter la mise en œuvre en sachant qu'il y a des handicaps qui ne se voient pas bien évidemment. et puis essayer d'en déduire la nature de la protection, de l'obligation d'information sur comment est-ce que je peux aller sur une obligation de conseil qui soit éventuellement renforcée ou en tout cas prendre plus de temps déjà pour peut-être expliquer le conseil traditionnel en mettant en place des bons process de contrôle interne sur ces situations particulières pour essayer d'avoir du contrôle a posteriori et puis s'il y a des réclamations de faire très très attention sur ces personnes-là. On voit bien que la protection des personnes vulnérables va découler de cette obligation d'information. Il va falloir y faire plus attention que d'habitude. De cette obligation d'agir, comme nous dit le code des assurants, de manière honnête, impartiale et professionnelle, et sous le mieux des intérêts du souscripteur. Si le souscripteur ou l'adhérent est dans une situation de vulnérabilité, il faut de manière honnête peut-être y être encore plus attentif et puis d'essayer de faire en sorte, à mon avis, de commercialiser des produits peut-être de manière différente en fonction d'un marché cible et éventuellement pour exclure une typologie de clientèle spécifique ou exclure un canal de vente pour une clientèle spécifique. Vous savez que quand on parle de politique produit, on a dans MIF2 une obligation d'avoir les exclusions, ce qui n'est pas dans le cadre de la DDA. Mais à mon sens, dans les bonnes pratiques, ça pourrait être un axe d'amélioration intéressant pour faire en sorte que le client final, justement dans le cadre des relations entre le distributeur et le producteur, si le producteur arrive à définir de manière simple un marché cible et exclure si le produit est complexe, les clients finaux présentant des vulnérabilités ou alors regarder de manière un peu différente quel type de document je peux mettre donné en plus ou comment est-ce que je peux être encore plus protecteur sur la façon de donner ce conseil. Ça peut être, à mon avis, des choses qui seraient appréciées par la CPR et qui éviteraient d'être, à mon avis, à regarder de près dans le cadre de la politique produit. C'est peut-être sous cet angle-là que les autorités de tutelle vont peut-être regarder la façon dont les distributeurs et les producteurs vont appliquer correctement la politique produit sous le prisme des personnes vulnérables. Voilà ce que je voulais vous dire. Ça fait beaucoup de choses. J'ai été très, très, très complet. Je ne sais pas si ça nécessite des questions particulières, mais n'hésitez pas. Sachant que, voilà, en 45 minutes, je vous ai dit beaucoup de choses et que je ne suis pas rentré dans un détail extraordinaire, mais on a survolé le sujet. Et vous voyez bien que l'actualité du sujet est importante et je pense que dans le cadre de bonnes pratiques à essayer de définir, il vaut mieux essayer de les anticiper aujourd'hui, plutôt que d'y être contraint dans quelques mois. Voilà, c'est de nous sortir des lignes directrices ou des recommandations sur le sujet. Absolument. Monsieur Curtet, je vous remercie infiniment pour votre intervention et pour votre expertise. On a évoqué, ou pas, le cas des personnes sous protection juridique. Oui. Et donc, j'ai des questions sur qui signe en cas de curateur renforcé les documents d'un faux conseil. Est-ce que c'est le curateur, le majeur protégé, les deux ? Et même question pour ce qui concerne la sauvegarde de justice sous mandat spécial. Je ne sais pas si vous avez les réponses tout de suite, mais… Alors, je n'ai pas la réponse pour la partie sauvegarde. Pour la partie curatelle, moi, ce que je préconise systématiquement pour éviter toute discussion, c'est que la personne protégée signe et que le curateur signe et qu'on mette en présence du curateur. Comme ça, on n'a jamais de doute sur la convergence des intérêts. D'accord. Et au moment de la… Sur la sauvegarde de justice, je ne suis pas capable de vous répondre tout de suite, mais je regarderai et je… D'accord. Et au moment de la souscription, est-ce qu'il y a une obligation de demander si la personne est sous tutelle ou sous curatelle ? Pour moi, ça fait partie des bonnes questions à poser dans le cadre d'une connaissance client qu'on doit, au moment de l'entrée en relation d'affaires, tant d'un point de vue, tant d'un point de vue droit des assurances que d'un point de vue lutte contre le lanchiment. Ça fait partie des questions qui sont, à mon sens, obligatoires. D'accord. Alors, nous avons une autre question. En cas de régime d'incapacité, est-ce que l'obligation de conseil renforcé s'applique, y compris pour ceux qui consistent en une représentation, notamment la tutelle ? Le problème, c'est que le tuteur qui est en face de vous, il est le représentant juridique de la personne qui est sous tutelle. Donc, on pourrait estimer que quand on est dans un cas avec un tuteur, on ne serait probablement peut-être pas dans une obligation de conseil renforcé, puisque celui qui finalement bénéficie du régime de protection le plus important est justement représenté par un tiers, puisqu'il serait sinon dans une situation où il ne serait peut-être pas apte à comprendre. Donc, dans cette situation-là, c'est vrai que si on essaye de tirer le raisonnement jusqu'au bout, moi, je ne suis pas contre de dire qu'on n'est pas totalement sur une obligation de conseil renforcée quand on a un tuteur. D'accord. Alors, comment mettre en œuvre un process d'adhésion en ligne et donc recueillir la signature de la personne protégée ? C'est un vrai sujet. C'est un vrai projet, c'est un vrai sujet. Dès lors que vous avez quelqu'un qui a sa pleine capacité juridique, vous allez être obligé de traiter tous les cas de situations dans lesquelles il va être, sauvegarde de justice, cura-t-elle, cura-t-elle renforcée, tue-t-elle. Et en fonction des situations, il ne pourra pas signer seul, bien évidemment. Donc, vous allez être obligé soit d'avoir le nom de la personne qui le représente ou qui doit être présent et éventuellement obtenir sa signature en ligne. Ce qui n'est pas impossible, mais ce qui complexifie bien évidemment, on va dire, le process de contractualisation et de signature. Mais techniquement, ce n'est pas très compliqué. D'un point de vue processuel, c'est peut-être un peu moins simple. Entendu. Et puis, écoutez, on va répondre à une dernière question dans le temps qui nous est imparti. Donc, un des participants nous dit « La formulation est volontairement excessive. » Mais la question est la suivante. « Les assureurs ont-ils encore le droit de distribuer des contrats à des personnes vulnérables ? » Oui, bien sûr. J'aime bien ce genre de questions directes parce que par son côté provocateur, elle pose bien la difficulté que ça génère. Mais bien évidemment que ça n'interdit pas toute discussion, comme la lutte contre le blanchiment, qui oblige à poser certaines questions, n'interdit pas de faire du business avec certaines typologies de population. Là, on est exactement dans la même démarche, sauf qu'il faut anticiper à qui on veut vendre, qu'est-ce qu'on veut vendre et on va en déduire comment on veut le vendre. Et en prenant les bonnes précautions particulières, moi, je n'ai pas de… j'ai une quasi-certitude qu'on peut continuer à faire du business, sauf que ça sera peut-être moins fluide que d'habitude avec un consommateur lambda avec qui on a moins de soucis, sauf qu'il faut y faire un peu plus attention. Et comme je le disais, moi, je suis un fervent partisan de « faites attention à cette typologie de clientèle », d'abord parce que ça va générer moins de réclamations, et puis en disant « vous-même plus attention », la CPR, il ne mettra pas forcément son grand salle. Bien sûr. Monsieur Curtet, je vous remercie une fois encore d'avoir animé ce webinaire et d'avoir répondu à nos questions. Pour les participants, sachez que vous aurez l'occasion de revoir et de réécouter ce webinaire en replay dans les jours prochains. Nous vous enverrons un lien. Voilà. Je remercie Monsieur Curtet, avocat au bord de Paris et avocat associé au cabinet compliance. Et j'espère que nous avons pu répondre à l'intérêt que vous avez suscité et à l'ensemble de vos questions. Merci à tous les participants parce que vous êtes une nombreuse. Merci beaucoup et bonne fin de journée. Au revoir. Bonne fin de journée. Au revoir à tous. Merci. Merci. Merci.